Avec cette vidéo, votre enfant va essayer d'écrire un mot que je vais dicter. Votre enfant a besoin soit d'une ardoise et d'un velda, ou d'un crayon adapté, ou d'une feuille et d'un crayon. Il faut laisser le temps à votre enfant de réfléchir, l'encourager à essayer d'écrire quelque chose. Si l'exercice est trop difficile, vous rassurez votre enfant et vous allez utiliser une vidéo, écriture approchée, niveau 1. Attention, je vais donner le mot. Le mot du jour est « sirop », le sirop que l'on met dans l'eau, ou le sirop que l'on prend lorsqu'on est un petit peu malade. « Sirop », alors je répète le mot « sirop », je le répète dans ma tête et je dis doucement les sons. « Sirop », « sirop ». Je recommence, « sirop ». D'abord « sii » et après « roo ». Il faut laisser le temps à votre enfant d'écrire sa proposition. Vous pouvez m'envoyer des photographies de ce que votre enfant a écrit. Attention, vous pouvez mettre pause. Je vais faire la correction. C'est le moment de la correction. Je vais vous aider à corriger ce que votre enfant a écrit pour le mot « sirop ». Si votre enfant a écrit certaines lettres du mot « sirop », par exemple un « s », vous pouvez lui dire « oui, bravo ». Pour écrire le mot « sirop », on entend le son « s ». Donc, nous avons besoin de la lettre « s », qui fait le son « s ». Si votre enfant a écrit la lettre « i », vous pouvez également lui dire « bravo » et lui dire « oui ». Dans « sirop », nous entendons « i », donc nous avons besoin de la lettre « i ». Si votre enfant a écrit la lettre « r », vous pouvez également lui dire « bravo » et lui dire « oui ». Donc, nous avons besoin de la lettre « r », qui fait le son « r ». Et si votre enfant a écrit la lettre « o », vous pouvez également lui dire « bravo » et lui dire « oui ». Dans « sirop », nous entendons le son « o », donc nous avons besoin de la lettre « o » pour faire le son « o ». Enfin, si votre enfant a écrit dans le bon ordre les lettres SIRO De cette manière, vous pouvez le féliciter Il a réussi à coder tous les sons du mot SIRO Dans tous les cas, il faudra lui écrire la correction Avec le P de la fin Et lui préciser que c'est une lettre muette Qu'il ne pouvait pas la deviner Si l'exercice était trop difficile Votre enfant peut s'entraîner avec une vidéo écriture approchée niveau 1